Musique Oh ben écoute, je suis né dans les années 50, dans les années 70, on a eu ces grands mouvements de jeunes en France qui étaient pacifiques, pour la liberté, on s'est battus pour avoir le droit de vivre comme on voulait, j'étais étudiant à l'époque, ça a beaucoup marqué ma vie, ça a changé ce que j'étais fait, j'étais parti pour devenir prof, de français ou de philo, finalement j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, je me suis mis à faire de la musique, à écrire, etc, etc. Je me souviens des jours de folie, on enfilait nos blousons de cuir et on sautait sur nos motos, les nuages autour de nous brûlaient comme des diamants, ma VSA monocylindre faisait de l'huile sur son point de plage, à force de nous demander de papier d'identité, les flics avaient renoncé à comprendre ce qu'une fille comme toi faisait avec un mec comme moi. La musique c'est ça, au début la musique je considérais ça comme un peu comme un passant, d'ailleurs c'était un passant pour les gens de ma génération, on s'amusait, on n'avait pas beaucoup d'infos, donc c'était difficile d'apprendre à jouer, on voulait jouer des trucs, on ne savait pas comment les jouer, mais ça a été un peu, la guitare ça a été mon instrument de liberté, ça a été presque mon compagnon principal ou ma compagne principale toute ma vie, pour moi c'était difficile la musique, c'était pas quelque chose, autant c'était facile d'écrire, autant c'est compliqué de jouer, donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour rester avec cet instrument, et puis après évidemment il y a eu, quand je suis parti vivre en Amérique, j'ai passé deux ans là-bas, quand je suis revenu en France j'ai remonté un groupe avec des copains, et puis après il y a eu ce truc qui était que par, je me suis trouvé un peu par chance au studio d'Hérouville avec deux ou trois copains, et qu'on a enregistré notre premier album, et ça a changé beaucoup de choses. On était les enfants perdus de la ville, On s'habillait bizarre Aujourd'hui je suis là collé au bitume Les gens me regardent comme si j'étais Un étrange jeu dans la vie Et il y a plein de gens qui me disent, ouais mais alors t'en as pas marre de ton tube, etc. Et je leur dis, mais il y a tellement de mecs qui auraient aimé avoir la chance d'avoir une chanson qui marche, et qui auraient mérité de l'avoir, parce que je connais plein d'amis qui sont des super compositeurs, super chanteurs et qui n'ont pas eu ça, ça change beaucoup, ça change beaucoup de choses, ça te permet d'être musicien, en fait, c'est l'ouverture vers le monde de la musique. Un étrange jeu dans la vie Un étrange jeu dans la vie Un étrange jeu dans la vie J'ai beaucoup de mal à prendre des chansons, mais j'ai pas beaucoup de mal à les composer. Donc je compose toujours. Est-ce qu'il y aura un autre album ? Pourquoi pas, peut-être un live d'ailleurs, on y pense. Il y aura un autre album si je trouve un projet marrant à faire. J'ai quand même enregistré 150 chansons. Ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de rencontrer des gens, travailler avec eux, avoir un projet qui te change un peu du quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus d'albums. Finalement, on fait des singles et puis quand on a fait 10 singles, on sort un album. Comme ça, je trouve ça moins marrant à faire. C'est un peu la chasse au succès. Tu cherches la surprise agréable. Quelque part ? Je cherche à vivre. Tout simplement. À 72 ans, t'as déjà beaucoup vécu, mais t'as encore envie de vivre encore un peu. Je vis dans le blues quand je suis à le boue.